C'est les voyages d'Ibn Battuta paru chez Air Libre aux éditions Dupuis. C'est un projet colossal. Il a nécessité 7 ans de préparation, etc. Ibn Battuta, qui est-il ? C'est un voyageur du monde arabo-musulman. Il est même considéré comme le Marco Polo du monde musulman. Ça date du 14e siècle. C'est un voyageur qui a entrepris à l'âge de 21 ans d'aller faire son premier pèlerinage à la Mecque. Et puis après, il s'est retrouvé à aller encore plus loin à chaque fois l'Asie, l'Europe. Et il a voyagé en Afrique. De ses voyages, il a apporté des récits, mais qu'il a transmis oralement comme ça à un poète. La plupart de ses histoires sont un tout petit peu loufoques, sont extraordinaires, sont magiques, sont, on va dire même, fantasmagoriques. Et l'écrivain marocain qui s'appelle Lotfi Akalé avait retranscrit ses textes. Joël Alessandra va tomber sur ces textes-là un jour et il dit que c'est extraordinaire, il y a la matière de quoi faire un livre. C'est une BD et à la fois en même temps un roman graphique. Les dessins vont vraiment bien travailler, on est un petit peu dans l'esprit des orientalistes, etc. Et les textes sont aussi originaux. Donc vraiment, ça plaît, c'est extraordinaire. On est dans les cours de mille et une nuit. Et donc ça a donné ce merveilleux livre, voilà, pour moi qui est vraiment une invitation au voyage, tout simplement. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens aux éditions Point Seuil. C'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans les marées de Caroline du Nord. C'est une petite sauvageonne et en fait, ce livre-là a plusieurs épaisseurs. C'est d'abord un thriller, il y a du suspense, il y a une intrigue. Et puis à côté de ça, on a la vie de cette jeune fille qui est justement pleine d'espoir. Et elle va avoir une force de caractère qui va lui permettre d'aller au-delà de tout ce que l'on aurait pu penser pour elle, pour son avenir. Et en fait, de rien, on peut avoir une vie magnifique et réaliser vraiment de très, très belles choses. Mystère dans la topinière, paru aux éditions Circoflex par Val Réel et Barbara Bongini. Alors c'est l'histoire d'une taupe, qui s'appelle Top d'ailleurs, et qui, dans ce premier un jour, elle voyait des têtes qui paraissaient, qui rentraient dans sa galerie comme ça. Et donc, elle se posait la question, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça ? Et en fait, elle va découvrir plus tard qu'un des animaux avait fait ce geste-là parce que tout simplement, il avait pris peur et il a mis la tête pour se cacher. Et tout le monde avait fait la même chose. Et elle leur a dit, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça en suivant la première personne qui a fait une bêtise ? En fait, elle pose la question de faire comme les autres. C'est aussi une question sur la précipitation, faire des jugements hâtifs comme ça. Et donc, voilà, c'est un livre qui donne à réfléchir. Il est dans un premier temps écrit pour les jeunes, en jeunesse, mais il peut aussi faire réfléchir les adultes. Les lendemains qui chantent d'Alexia Strezy aux éditions Flammarion. Ce livre, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui naît en Italie à la veille de la Première Guerre mondiale. Et on va suivre en fait tout son parcours jusqu'à la fin de sa vie. On va s'attacher à lui parce qu'en fait, il va avoir un destin complètement inimaginable par rapport aux premiers jours de sa vie. Et en fait, ce destin, il le doit beaucoup à des rencontres. Les bonnes rencontres, les belles rencontres peuvent vous orienter dans des directions impressionnantes. Et en fait, il va toujours avoir de l'espoir et son espoir va toujours lui permettre d'aller plus loin. C'est un livre qui renforce les liens de l'amitié, qui montre qu'on a besoin aussi des autres. Beaucoup de transmission, d'amour, de passion et une force de caractère incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada